Bonjour, bienvenue au podcast « Tout pour être heureux ». Aujourd'hui, on va parler d'anxiété. C'est le sujet de l'heure après la pandémie. L'anxiété, l'anxiété, le monde est anxieux, il paraît. Alors, on est avec Patrice Coquereau. Bonjour Patrice, bienvenue. Bonjour Jasmin. Oui, bonjour. Sophie Desmarais, Nathalie Hébert, moi-même Jasmin. Alors, bien heureux de t'avoir parce que tu es quand même, depuis plusieurs années, tu es un porte-parole pour faire la promotion de la gestion de l'anxiété dans notre société. Oui, oui. Je porte-parole de Phobie zéro depuis 2014, je crois. J'ai écrit un bouquin à ce sujet en 2014, qui s'est bien vendu, c'est le fun. Donc, oui, je diffuse beaucoup, beaucoup la parole parce que je me suis rétabli de ça. Je pars de loin, je pars du Moyen Âge. J'en ai souffert absolument de façon très, très forte et je me suis rétabli de ça. Et toi, tu as pris un chemin différent comme moi. Moi, j'ai eu des troubles anxieux aussi. Oui. Moi, j'ai été dans la psychothérapie, la psychanalyse. J'ai pris des médicaments aussi. Toi, tu as vraiment pris un autre chemin complètement. Tu as été plus dans des thérapies alternatives ou… À peine. En fait, j'ai lu, mais je me suis surtout confronté à la réalité. Moi, ce que j'ai appris, parce que ma nature initiale, c'était la fuite ou la paralysie. J'étais très, très, très… Tu sais, je longeais les murs quand j'étais jeune. Et puis, par la force des choses, en octobre 1983, quand la crise s'est déclenchée, sur 1 juin, c'est là des anxiétés. Comment est-ce que tu longeais les murs quand tu étais jeune? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour qu'on longe les murs quand on est jeune? Oui, je vous mets en contexte. Je suis le cinquième enfant, un qui est décédé, de parents arrivés de France. Moi, je suis né au Québec, mais mes parents sont français, d'où mon nom. Et quand mon frère qui m'a précédé est né, il est mort à 6 mois de la varicelle. Donc, ça a été un choc pour ma mère. Ça fait que quand elle est tombée enceinte de moi, en 60, bien, elle a eu peur de me perdre. Donc, elle me l'a dit, il y a une période de détachement. Ce qui fait que moi, j'ai ressenti, très certainement… Cette anxiété-là. Cette anxiété-là. Surtout, j'ai là cette épée de Damoclès-là, constamment, puis où tu es impuissant. Tu sens qu'il y a une menace, mais tu n'as pas de prise. Ça fait que j'ai absorbé ça et j'ai toujours porté en moi le désir de sauver l'autre. Donc, de porter, porter, accumuler, accumuler, pas déranger, longer les murs, solitaire. J'étais très solitaire. Ma soeur et mes deux frères vivants aînés étaient très rapprochés en termes d'âge. Il y avait un décalage du fait de mon frère précédent décédé. Ce qui fait que j'ai trimballé ça et j'ai beaucoup carburé à la performance scolaire et tout ça. C'était ma façon de me défendre parce que, étant hypersensible, pour moi, la réalité, bien, c'était menaçant. Tout était menaçant, violent, ce que je trouve encore. C'est encore le cas. Et donc, ma façon de me défendre, ça a été de performer et tout ça. Puis, bon, je voulais devenir acteur. C'est bizarre. Je suis allé là exactement où ça me dérangeait le plus. S'exposer. J'étais plutôt du genre à me cacher, jouer à la cachette. D'ailleurs, c'est assez symptomatique, jouer à la cachette, se déguiser et tout ça. Puis là, finalement, les années passent, je deviens acteur. Et en 83, je commence mon cours à l'éco-nationale. J'avais déjà, tu sais, j'aimais bien la boisson, puis fumer, puis les aventures. Et à un moment donné, je suis seul chez moi, j'ai des écouteurs, j'écoute la musique, je plane et je sens qu'il y a une catastrophe qui va se produire. Et comme de fait, à un moment donné, j'ai l'impression que les écouteurs me rendent dans le crâne et que le plancher s'ouvre et tout, mon monde s'effondre instantanément. Tout ce qui était n'est plus. Tout devient étrange. Alors là, je pense devenir fou, je fais une crise d'épilepsie, je vais mourir, je ne comprends rien. Est-ce que c'est une psychose? C'est une psychose. Totalement. OK. Ce n'était pas une crise d'anxiété. Ah non, c'était une psychose. C'est épouvantable. Puis une grosse allergie contre le péteur. Ah, complètement. Je suis complètement allergique contre le THC. C'est quand même à dire, chez certaines personnes, le POT, ça peut déclencher des psychoses. Absolument. Le THC, j'ai très, très mal réagi. Pourtant, j'en avais fumé auparavant. Donc, j'essaie de prendre de l'eau, me mettre de l'eau sur le visage, mais tout est étrange. Respirer, s'asseoir. Je deviens étranger à la réalité, littéralement. Est-ce que tu t'en vas à l'hôpital? Non. C'est arrivé un vendredi et j'ai commencé mon cours à l'école nationale. Je me dis, il ne faut pas que ça paraisse, je vais être mis à la porte. C'est ça, je vais être en déséquilibre. Donc, je passe le week-end, essayé de me rétablir, je capote. C'est pas juste quelques heures, là. Non, non, non. C'est des jours. C'est des jours. Et je dis, il ne faut pas que ça paraisse. Donc, j'ai peur de m'endormir, parce que j'ai peur de ne pas me réveiller. Enfin, tout devient étrange. J'ai aucune prise. Et là, tu n'en parles à personne? Ta famille, tes amis, personne? Non, j'en parle à personne. Et le lundi matin, au cours de chant à l'école nationale, il y avait le prof de chant de l'époque qui est décédé maintenant. Il était extrêmement volontaire sur son piano. Joël. Joël. Joël, bienvenue. Paix à son âme. Et donc, on est là, on chante. Puis moi, j'ai mis ça sur le compte du juin. Je me dis, bien, plus jamais, je vais en prendre. Je vais retrouver mes repères. Mais là, à jeun, ça se reproduit, la crise d'anxiété. J'absorbe son stress à lui. Et là, je capote. Je m'en vais à un char de la classe et je m'en vais à la toilette. Je me regarde dans le miroir, puis je me dis, hmm, je pense que tu as une grosse joque qui t'attend. Et ça a été des années, des années de galères, beaucoup d'équilibre, beaucoup de chaos. Du chaos, j'ai pataugé du chaos. Tu sais que l'École nationale de théâtre, ce n'est pas de tout repos. C'est tout. Traversé... Non. Parce que tu t'es rendu jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Puis j'ai... Mais comment tu as fait? Bien, j'ai... En fait, ça a été une bouée de sauvetage. Parce que ça me permettait d'apprendre à respirer, d'apprendre à regarder mes collègues. Tu sais, parce qu'un des outils pour faire face à l'anxiété, c'est le contact. Les yeux, le toucher, tout ça. Donc, revenir dans le concret. Et ça m'a aidé beaucoup à exprimer les émotions. C'est ça. À explorer le chaos. Parce qu'il y avait toujours une correspondance entre les rôles que je jouais et ce que je vivais. Vraiment... Étrangement. Étrangement. Il y avait vraiment une... Fait que là, c'était comme un... J'avais l'impression d'être dans un documentaire. Et au fil des ans, j'ai commencé à me donner un espace, un recul. Ce qui fait que, bon, graduellement, je me suis déposé. Mais ça a été intense. Tu me connais, Jasmin. Fait que c'était très, très long pour apprendre à traduire en mots et en images ce que je vivais. Puis j'ai choisi ce chemin-là, c'est-à-dire de traduire par moi-même. On est interprète. Ça fait que, d'interpréter ça, puis de... J'ai lu beaucoup, j'en ai parlé beaucoup, puis tout ça, pour finalement arriver à me rétabler. Ça fait combien de temps? À quel âge? À moins dix ans, au moins une bonne dizaine d'années à... C'était épouvantable au départ. Le quotidien devenait vraiment un gros problème. Prendre le métro, mettons, je faisais deux stations, tout me rentrait dedans. La vitesse, la chaleur, l'état des gens. J'absorbais tout, tout, tout. J'étais un buvard. Puis, sachant que tu as fait ce choix d'essayer de te guérir ou de te soigner par toi-même, est-ce que ton entourage trouvait que tu étais persévérant ou entêté de ne pas essayer? Probablement les deux. Est-ce que dix ans, c'est assez long? Oui, les deux, probablement. Mais t'en as parlé à qui, au départ? À un moment donné, il a bien fallu que t'en parles. Aux gens de ma classe. Actuellement aussi, ça me paraissait que j'étais rendu à 120 livres, là. Tu sais, j'étais rendu... Là, j'en paye 150, fait qu'enlever 30 livres de ça. J'étais... j'étais plaqué, j'étais malheureux. Est-ce que t'avais des crises d'alarme, souvent? Oui, j'avais beaucoup de panique. OK. Et le quotidien devenait un gros problème, là. Alors, tout était étrange. Donc, c'était très long avant que je puisse reprendre l'ascenseur, monter dans des buildings, reprendre l'avion. Puis là, maintenant, non seulement j'ai repris l'avion, j'ai sauté en parachute et je suis allé en... C'est l'extrême. L'extrême. Je suis allé en montgolfière. Donc, j'ai... Faire face est la solution. Moi, qui disais rien autrefois, qui a un peu peur des conflits. Si un conflit qui se produit, j'ai pas de problème à dire, puis... Faire face. À soi. Mais quand on vit ce genre d'anxiété comme ça qui est, je veux dire, pénible à vivre... Parce qu'à un moment donné, on veut se sentir mieux, mais on a du mal à vivre. Exact. Et tous les jours. Mais est-ce que, par exemple, quand tu jouais des rôles d'acteur, est-ce que ça te permettait quand même de sortir de ton environnement, de ton environnement, de ton moment présent, justement, pour t'adapter dans un autre personnage? Oui. Même ça, tu avais beaucoup de difficulté à essayer d'être quelqu'un d'autre qui était ton travail. Mais comme tu vivais tellement d'anxiété, est-ce que tu étais capable de faire... de rentrer dans la vie de quelqu'un d'autre? En fait, c'est que les personnages que je jouais me... me poussaient à être présent. Parce que j'étais totalement absent. J'étais dans la fuite. J'ai réalisé que j'ai été beaucoup... Bien, un peu comme quand tu étais plus jeune, tu te concentrais sur ton travail d'école. Il fallait que tu sois performant. Oui. Ça te permettait d'être résilient, quelque part. Oui. Puis, mais la réalité, je me disais, mais moi, c'était une fuite. C'était toujours la voie de garage, la voie de sortie. Éviter... Puis, dans tes relations humaines, relations affectives, comment ça se passait? Ça devait être complexe? C'était le chaos. Le bordel. Carrément. Maintenant, je suis ancré. Je suis marié depuis 11 ans avec mon conjoint, Louis. Puis, ça fait 12 ans qu'on est en relation. Je vis à la campagne. Ce qui m'a beaucoup aidé. Mais j'étais... Puis, je porte encore ce chaos-là en moi. Ça, c'est pas... Je suis pas au-dessus de tout ça. Sauf que j'ai des outils. Il y a une maîtrise ici installée. Le contrôle. Plus la maîtrise que le contrôle. OK. Il y a une différence pour moi. La maîtrise, c'est... Tu prends un fil de féeriste ou un acrobate. À force de chuter. Parce que c'est ça aussi le thème de la chute. Ça fait partie beaucoup de ma vie, la chute. À force de chuter, tu te relèves. Et plus tu te relèves, plus tu te révèles. C'est l'anagramme de se révéler, c'est se relever. Et donc, à force de chuter, à un moment donné, il y a une maîtrise. Donc, tu deviens au cœur de l'axe latéral, vertical et horizontal. Le contrôle, au contraire, implique de s'appuyer sur l'extérieur. Puis chercher à contrôler l'entourage, parce que tu le maîtrises. Tu te contrôles. Parce que tu ne maîtrises plus tes pensées. Tantôt, tu parlais de connecter avec le regard, avec le toucher. Oui. Est-ce que tu allais jusqu'à verbaliser, puis demander aux gens de te regarder et de te toucher? Ou c'est toi qui cherchais le regard ou quelqu'un à qui t'agrippait quand tu disais ça? C'est plus moi. En conférence, je vais inviter les gens à le faire. Si, mettons, on est dans un ascenseur qui coince, puis c'est leur phobie ultime. Dites-le aux gens. Je ne vais pas bien. Ou dans un avion. Dites-le. C'est sûr qu'on vit dans un monde d'images. Des fois, ça brise le vernis. J'ai besoin d'être, ou je capote, ou je ne vais pas bien. Il y a de plus en plus d'anxiété. Je vous le confirme. J'ai donné des conférences dans des écoles, puis les jeunes, c'est épouvantable. Avec Instagram, la comparaison, l'image d'une vie parfaite, puis tout ça. Et avec les années, ça, je suis très, très content. Au-delà de l'anxiété, on est vraiment tous reliés avec les mêmes besoins fondamentaux. On veut être aimés. On veut se réaliser. On veut être entendus. On veut être… Être aimés. Tout le monde. Il n'y a pas personne, tu sais. Quel genre de conseils que tu donnes aux jeunes? Parce que moi aussi, je donne des conférences, puis des fois, les jeunes me disent… Parce que je parle… Oui, bon, que j'ai été victime d'intimidation, mais que ça m'a plongé dans des troubles anxieux. Oui. Et souvent même, je les trouve très braves parce qu'ils vont demander… Tu sais, ils demandent ouvertement, « As-tu des trucs pour moi? As-tu des… » Tu sais, « Qu'est-ce que tu peux me donner comme conseils? » Est-ce qu'ils t'en demandent aussi des conseils comme ça? Oui. Oui, bien, c'est ce que je disais. Parler, toucher, regard, confiez-vous. Mais c'est sûr que ça implique d'admettre sa vulnérabilité. Ce qui n'est pas évident dans ce monde de compétition, puis ce monde cruel. Moi, je trouve qu'ils l'admettent assez bien, maintenant, les jeunes. Ils le disent. Je ne dis pas que c'est général, mais quand tu es devant un auditorium rempli, puis tu as un jeune qui se lève, puis tu dis « Moi, j'ai des troubles anxieux, j'ai besoin de conseils », c'est quand même un changement de paradigme comparé à notre époque. Oui, oui, tout à fait. Absolument. Ça, c'est l'art, justement, de pouvoir en parler et de laisser la conversation ouverte. Oui. Ça, c'est un peu ce que nous, on veut faire. Oui. Il faut arrêter de penser qu'on ne peut pas parler, qu'on ne veut pas se confier. Nous, on veut vraiment enlever ce stigma-là. Parce que vous, vous êtes allé chercher du travail, votre remède, vous-même, en fait. Oui. C'est extraordinaire. Oui. Mais, moi, je sais que je suis un peu comme… Oui. Je vais tutoyer comme toi. Oui, oui, je tutoie. Ben oui. Moi aussi, je veux dire, je suis allée à l'intérieur de moi-même pour essayer de trouver certains remèdes. Je veux dire, ce n'est pas évident, mais par moments, on n'a pas le choix. Dans mon cas, c'était… j'avais pas le choix. Oui. Mais, je peux ressentir ton anxiété parce que, moi, je suis comme une éponge. Et, je veux dire, je ressens les malaises et je suis mal moi-même. Et, c'est difficile de contrôler ce malaise. Et, je ne sais pas si vous êtes d'accord, si tu es d'accord avec moi, mais en plus de ressentir l'anxiété, tu ne veux surtout pas que quelqu'un d'autre ressente l'anxiété avec qui tu es. Mais, tu ne veux pas que ça apparaisse. Tu ne veux pas que ça apparaisse. Moi, j'ai été un champion, ben toi aussi, de cacher ça. Ah oui. Moi, à 44 ans, je l'ai dit même à des amis très proches, parce que je n'avais jamais parlé de ça. Depuis l'âge de 27 ans, j'avais eu des gros troubles anxieux. Ok, ok. Tu cachais. Ça n'a jamais paru. Il n'y a jamais personne qui m'a dit « Mon Dieu, t'es donc bien anxieux. » Wow. Non, mais j'en parle. Tu sais, des fois, les gens me disaient « Mon Dieu, tu te râmes donc bien. » Je disais « Oui, je suis fatigué. » Ou tu sais, je trouvais des raisons. Mais moi, je n'en parlais pas du tout, du tout, du tout, du tout. Pourtant, j'avais de l'aide. Là, j'allais en thérapie et tout, mais jamais que je voulais que les gens le sachent autour de moi, j'avais peur qu'ils me voient comme une personne faible. C'est ça. Exactement. « Faible » est un mot complètement juste. Oui, faible. Puis, on a peur d'être attaqué, d'être prêté flanc à une agression, quelle qu'elle soit. Mais le besoin... Moi, j'ai une grande gueule, vous savez. J'ai beaucoup, beaucoup besoin de dire pour accumuler, justement. Des fois, c'est démesuré, mais je suis quelqu'un d'excessif. De toute façon, je ne m'en cache pas. Mais cette quête d'authenticité, de transparence-là aussi, c'est ce que j'aime des gens qui se confient. Je me dis « Regarde, je ne te juge pas. Au contraire, ça fait partie de la nature humaine d'avoir des paradoxes, des contradictions, puis des moments de déséquilibre ou de chute, justement, ou de détresse. » Puis, on en voit. Tu sais, avec la crise économique, puis tout ça, tu vas dehors, tu vois, il n'y a jamais eu autant d'itinérance. C'est pas parce que ces gens-là sont cons. Ils sont hypersensibles. Ils ne correspondent pas à cette matrice, ce monde-là qui est de performance et de résultats et tout ça. Tu dis que tu n'as pas été en thérapie, pas de médication, mais quand même, tu en parlais autour de toi. Donc, c'était peut-être ça, ta thérapie. Parce que moi, je dis tout le temps, même aux plus jeunes, je dis que ce n'est pas besoin nécessairement d'aller voir un psychologue. Tu peux avoir des bons amis sur qui tu vas te compter. Une présence, quelqu'un qui va te supporter là-dedans. Puis, ça peut faire le travail aussi. Absolument. D'être entendu, donc de se donner un espace. Mais est-ce que tu étais supporté par tes amis, par tes collègues? Est-ce que les gens, il y avait un support à ce moment-là? Oui, il y avait quand même pas mal d'empathie. Il y a beaucoup de gens qui ne comprenaient pas. Il faut dire que c'est arrivé en 1983. Puis, depuis ce temps-là, ça s'est amplifié, ce malaise-là. Mais les gens disaient, ah, tu dois être fatigué aussi ou ça. Puis, je disais, non, c'est plus profond que ça. Mais oui, j'ai pu être entendu, j'ai pu être reçu. Et au fur et à mesure des années, j'ai pu le partager. Puis là, quelle opportunité de donner des conférences, d'avoir une bonne parole de phobie zéro. Et donc, de réaliser que je pouvais faire œuvre utile en disant, bien, moi, je n'ai rien à cacher à ce niveau-là. Ça peut vous aider de dire, bien... Puis, levez la main. Il y a toujours une portion d'échange dans les conférences. Je dis, quels sont ceux parmi vous qui souffrez d'anxiété ou qui connaissaient? Puis là, tout le monde en lève la main. Je disais, bien, c'est universel. Qu'est-ce qui t'a amené à prendre la route toi-même? Tu sais, au-delà, tu aurais pu te contenter d'être un porte-parole puis donner des conférences, mais tu es allé encore plus loin dans ça avec ton projet pas à pas. Qu'est-ce qui t'a amené là? J'étais à la maison en 2019, puis je sors de la toilette. Tu sais, moi, je l'ai fait. Je marche. Ça m'est venu, je l'ai fait. Je marche. J'ai dit ça à mon chum. Puis, j'appelle tout de suite la présidente de Fauxbileau. T'as un bon chum parce qu'il te suis là-dedans? Oui, oui, oui. Louis, il a marché un bout avec moi, puis des amis, puis des connaissances et tout ça. Puis, j'ai dit, bien, oui, je vais marcher, go. Je voulais aller jusqu'à Percé, mais j'avais pas le temps. Fait que je me suis rendu jusqu'à Rimouski. Puis, au départ de, mettons, Longueuil à Varennes, les 20 premiers kilomètres, j'ai fait, oh, là, t'as peut-être exagéré, là, t'es peut-être un petit peu trop dans ton ambition, ton égo, ton orgueil. T'avais pu venir dormir chez nous à Varennes. Oui, c'est ça. Puis, après ça, dès le lendemain, j'ai fait, non, c'est bon, c'est parti. Puis, j'ai jamais douté. T'as été jusqu'au bout. Est-ce que... Parce que je trouve qu'on parle beaucoup de plus en plus d'anxiété dans les médias, tout ça. Toi, t'as fait un excellent travail aussi, là, quand t'avais sorti ton livre. Oui. Puis, bon, est-ce que t'as l'impression que le message est entendu? Parce que quand on regarde les données, en général, il y a une croissance de l'anxiété. On n'a pas l'impression que ça chute. Est-ce qu'en faisant tout ton cheminement, ta grande marche, t'as eu l'impression d'avoir été entendu? Entendu, oui. Oui. Mais comment je dirais ça? C'est comme le... Tu sais, la pandémie qu'on vient de traverser, ça secoue beaucoup de certitudes et d'habitudes. Puis, le monde économique, ça a été fissuré. Puis là, ça redémarre. Puis là, on voit le prix des maisons qui repart à la... C'est la folie, là. Tu te dis, bien, qu'est-ce que l'être humain ne veut pas savoir? Je pense que l'échéance, tu sais, échéance et déchéance, là, c'est deux mots. J'aime beaucoup les mots pour ça. Ça m'a beaucoup aidé à décortiquer les mots. Mais je pense que l'être humain ne veut pas savoir que tôt ou tard, on est de passage. On va disparaître. On va disparaître. Je pense qu'on nourrit notre mémoire. Le reste, tout est éphémère. Mais quand je vois, mettons, je fais une digression, là, mais à la bourse, là, les boursicoteurs, l'action monte, vend ou achète ou vend ou tu fais, excuse-moi, c'est de la maladie mentale pour moi, là. La quête de profit démesuré, puis l'abondance, c'est formidable. Mais cette compulsion-là cache quoi? Parce qu'il y a quelque chose que ça cache. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je connais, évidemment, du monde, puisque je suis un peu née dans le milieu de l'abondance, on peut dire. Et moi, je connais des gens, là, qui sont incapables d'être satisfaits avec, mais tellement d'argent, qu'ils ne savent même pas quoi en faire. Mais ils en veulent plus. Ils en veulent plus. Ils peuvent m'appeler. Ils peuvent m'appeler. Ils peuvent faire un nom à la fondation aussi. On les invite. C'est fou quand on y pense, parce qu'à un moment donné, on est en train de penser, on voit l'itilérance. On voit plein de gens qui sont en train de souffrir. Et t'as ce paquet de monde, là, qui s'enrichissent, mais de plus en plus quand ils n'en ont pas besoin. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ces gens-là. Et d'ailleurs, je les critique publiquement sans problème. Je le fais maintenant. Je ne mentionnerai pas de nom, mais j'en aurais plein à mentionner. Et ça me fâche. Et maintenant, ma façon de réagir à ça, c'est que je ne vais pas aller chez ces gens-là maintenant. C'est terminé. Si jamais ils m'invitent, je n'y vais pas. Je refuse même d'aller. S'ils ont des magasins qui leur appartiennent, je n'y vais plus. Ah bon, OK. Non, non. C'est ma façon de… Ça fait que si je t'invite à souper et que tu ne viens pas, là, je vais continuer. Non, non. Tu fais des blagues, tu fais des blagues. C'est peut-être mon anxiété personnelle à moi que je me dis, ça m'énerve de voir des gens qui ont tellement de choses qu'ils ne font rien. Ou ils font peut-être, mais peut-être pas assez, que moi, c'est un peu ma façon de désamorcer mon anxiété face à certaines personnes. Oui. C'est un peu bébête. Mais je voudrais juste retourner sur ta marche. Oui. On parle du Doc-Alain. Oui. Quand tu es allé de village en village et que tu allais chez les gens et que tu discutais sur l'anxiété avec eux, est-ce que tu voyais une certaine union entre toutes les familles que tu as connues ou est-ce que l'anxiété semblait être similaire partout? Ou est-ce qu'elle était vraiment très différente selon les villages dans lesquels tu allais? Je ne sais pas si tu fais… Oui, oui, non, je comprends très bien. C'est-à-dire que c'est propre à chacun, le contexte où ça s'est déclenché, ça a évolué, tout ça. Mais je sentais vraiment, plus que le sentir, je le constatais que tout le monde est relié. Et par la force des choses, parce que j'ai été tellement accueilli spontanément, une personne, une amie qui s'est occupée de travailler sur l'hébergement, puis les portes, ça s'ouvrait, puis les gens… Ça, tu allais chez des inconnus, là. 99 % des inconnus. J'arrivais là, première chose, c'est « veux-tu prendre une douche? » Oui. Parce que j'avais… Après ça, on mange, on parle, puis tout de suite, c'était la vie, la mort, l'anxiété… C'était d'une franchise. Mais toi, dans le fond, ce que tu souhaites, c'est que les gens soient… Transparents. Transparents, puis qu'ils fassent face à la réalité. Oui. Dire, t'as un problème, t'es anxieux, maintenant… C'est ça. C'est ça. Trouve des solutions. Puis, j'en revenais pas, parce que même entre deux villages ou entre deux maisons, genre, c'était incroyable. Les gens, parce que ça a été beaucoup médiatisé, donc les gens s'arrêtaient en voiture, klaxonnaient en auto, en moto, des gros détours pour parler, puis je prenais des témoignages visuels et sonores. Donc, il y a une soif de se confier, puis une soif de partage. Donc… T'as pas eu le goût de prendre un lift de ton venteur? Non, ça, je l'ai jamais fait. Puis, quand quelqu'un, mettons, m'hébergeait, puis c'était comme trois, quatre kilomètres plus loin, je disais, mais tu me ramènes où tu m'as pris. Ah oui. J'ai jamais triché. Qu'est-ce que t'en as tiré personnellement, au-delà de faire rayonner la cause, puis faire parler du sujet? Ça m'a réconcilié avec l'humanité. Ah oui, wow. Ça, c'est bien. C'est énorme. C'est énorme. Il se peut que je pleure. Mais, oui, oui, parce que l'être humain, pour moi, il faut dire que quand j'étais jeune, c'était beaucoup, justement, l'image, tu l'as vécu, l'intimidation, tout ça. J'ai pas été intimidé comme ça, mais j'étais quand même, j'absorbais beaucoup, beaucoup les états d'âme, puis la violence verbale, tout ça. Fait que, puis je me disais, mais derrière ça se cache nécessairement la peine, la colère, des blessures et tout ça. Puis, ce qui fait que maintenant, à 61 ans, au centre-ville de Montréal, il y a des choses prestigieuses, puis c'est ça, mais c'est toujours bien une façade. Fait que c'est bien, tu sais, c'est beau, c'est formidable. T'apprécies, mais ça t'apprécie. Mais ça ne m'impressionne plus dans le sens étymologique du mot. Impression dit image. Ça ne m'impressionne plus parce que c'est une façade. Fait que je me dis, ah bon, mais c'est ça. Puis quand tu étais jeune, parce que des fois, tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont faire des associations entre notre anxiété adulte, notre anxiété enfant. Est-ce que tu as eu l'impression que, parce qu'on est d'une génération où on parlait pas de nos émotions beaucoup avec nos parents. Même nos parents parlaient pas entre eux de leurs émotions. Donc, tu n'avais pas ce sentiment d'être écouté, entendu, quand tu étais enfant. Non, non, puis en plus avec mes parents, j'ai manqué de rien, mais c'était plutôt, c'était pas des gens qui, au niveau tactile, tout ça, tu sais, c'était, il y avait une certaine froideur, tout ça, une retenue, puis bon, ils ont vécu la guerre en France, tout ça, puis je ne sais pas comment, tu sais, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient. Mais j'ai toujours eu ce besoin fondamental de transparence, puis des fois, je peux insister, des fois, je peux être gossant, mais c'est parce que je me dis, mais de toute façon, ça se sent quand quelqu'un ment ou quand quelqu'un, j'aperçois, j'ai bien des antennes, fait que je fais, mais voyons, qu'est-ce que tu fais là? Puis tu sais, je suis allé dans… Puis quand toi, tu te mens à toi? Ah ben… Parce qu'on s'est tous menti à nous dans notre vie, là, hein? Ah ben c'est sûr! Ben non, pas moi! Non, c'est vrai! Mais oui, puis j'ai encore des croûtes à manger, je me dis, mon dieu! On a tous des croûtes à manger, là! Je me dis, en vieillissant, il y a des choses qui s'imposent, de plus en plus, il y a des désillusions, je suis vraiment dans un monde de… Des illusions ou des renoncements ou des deuils ou… Tu sais, ben ça, ok, j'ai fait ça, maintenant, je fais autre chose, je fais ça différemment? Oui, parce qu'il y a des choses qui sont… Be in there than that, là, ce que j'ai fait, j'ai plus besoin. Si je regarde en amont, de façon rétroactive, des choses qui m'animaient ne m'animent plus, mais il y a un monde de désillusion. J'ai beaucoup carburé à l'illusion. Ah oui? Oui. J'étais… quand j'étais jeune, je me disais, ah, je vais aller dans la TV, là, parce qu'il y a des personnages, puis c'était une façon de fuir, la réalité. Il me disait, ah, je vais aller là, là, c'est impressionnant, ah, c'est le fun! Tu l'as vécu. J'ai vécu. C'est aussi votre métier, ton métier aussi. Ben oui! Le fait d'être quelqu'un d'autre… Ben, d'être une personnalité connue, d'être plus grand que nature, parce que la télé, ça déforme la réalité. Complètement. Ben oui. C'est une illusion, c'est une façon de se fuir, probablement, puis plus ça va en vieillissant, je me dis, ben, ce que je joue, c'est pour le plaisir vraiment ludique du jeu. De rire, d'être avec des collègues, puis de… comme un enfant, genre de bien enfant. Donc, tu fais plus ton métier pour les mêmes raisons. Non. Est-ce que tu penses que… oui. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu as 61 ans et tu as… on ne peut pas dire qu'on a toujours réglé nos problèmes, parce qu'on… mais on peut vivre… on vit mieux avec nos problèmes. Exact. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es maintenant quelqu'un devant tes années à venir en train de dire « moi, on m'en fout de ça, ça pue autant d'importance, parce que moi, il me reste tant de belles années à vivre que j'ai tellement regretté ne pas avoir vécu avant ». Oui. Est-ce que toi, moi, j'ai 60 ans, donc moi aussi, moi, je sens très fortement ces 10 années à venir, là, en me disant « ça va être peut-être mes belles années ». Oui. Et je veux vraiment en profiter, là, mais avec aucun… no… Oui, 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 pas de bullshit. No bullshit, excusez-moi. C'est ça. C'est ça. Pas de mensage. Mais c'est la réalité, là. Exact. Et… parce que j'ai tellement gaspillé d'années que j'aurais donc voulu ne pas gaspiller, mais c'est comme ça, c'est comme ça, « I'm not gonna do well ». C'est ça. Oui, puis en ce moment, c'est fou. Je suis encore animé par le désir de jouer et tout ça, j'ai des projets, mais il y a, quand je parlais de désillusion, il y a un espace qui se déploie où là, ça va paraître ésotérique, mais je dis « c'est revenir à la source ». La source, c'est qu'un graisse. C'est ce qui unit. C'est la vie. La vie. Puis je me dis « je ne sais pas ». Oui, il y a des affaires que je sais, mais pour le reste, je ne sais pas ce que la vie me réserve. Puis moi qui étais dans la stratégie ou dans du contrôle ou, tu sais, « on va mettre mes billes là ». Maintenant, je fais « non, il y a quelque chose qui va se présenter, mais je ne sais pas quoi ». Puis qui, probablement, ne fit pas, ne ressemble pas à ce que je pouvais prévoir autrefois. C'est-à-dire, le plan de match, le plan de quartier, le plan de… ça ne correspond plus avec ce que mon âme ou mon essence veut d'authentique. Mais est-ce que tu penses que dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, un jeune de 30 ans peut se permettre de se lâcher prise puis de ne pas être aussi stratégique? Tu sais, on est quand même dans une société de performance. On peut-tu se permettre d'être le seul comme ça quand tous les autres… Probablement. J'ai l'impression qu'il y en a qui le sont, qui sont plus transparents. Mais en même temps, justement, la pandémie a révélé tellement d'affaires que ça… Les constructions, les échafaudages, j'aime bien le mot « échafaudage », ça tient à quoi? Ça dure combien de temps, surtout? Parce que tôt ou tard… Tu sais, on l'a vu aussi avec… Si on regarde, bon, des gens qui étaient dans… Des psychopathes ou dans les… Des gens qui ont abusé de leur pouvoir, là, on sait, on… Il y en a plusieurs. Mais où leur monde s'est effondré. Mais je pense que c'était même inconsciemment qu'ils le souhaitaient. On appelle ça du sabotage. Puis je fais « OK, mais t'as beau avoir 12 Bentley puis 60 condos, c'est parce que t'as… » Tu fais quoi avec ça? Vas-tu manger 80 repas par jour ou non? Ça… On ne peut pas… Bien, Sophie, c'est le meilleur exemple pour ça. Je veux dire, elle a vécu une vie difficile. Oui. Puis moi, je l'ai poussé beaucoup, justement, à l'écrire son livre parce qu'on a l'impression que les gens qui vivent dans des vies hors du commun, c'est plus facile pour eux autres. Oui. Et un exemple que je donne beaucoup, c'est… Moi, je… Et même moi, je pensais qu'avoir de l'argent m'aiderait à être mieux. Oui. Donc, j'allais dans les boutiques puis je m'achetais un sac, un autre sac. Mais pas… Quand j'étais jeune, je n'avais pas d'argent, ça fait que ce n'était pas comme ça. En tout cas, c'était… C'était très différent. Et le jour où je pouvais m'offrir des sacs Hermès, là, bien, j'allais en acheter un, deux, trois, quatre. J'étais pendant cinq minutes, mais j'étais heureuse. J'étais… Je me sentais riche. J'allais chez nous, je les plaçais. Jamais je ne s'utilisais. Puis finalement, quand tu aies 50 sacs à main, là, ce n'est pas eux qui te parlent. Ce n'est pas eux qui vont t'aider. Pas du tout. Rien. Une pièce, tu sais, je t'avais dit ça quand on s'est rencontrés, je pense, on s'est dit beaucoup de choses. Tu sais, quand on n'est pas bien, là, avec soi-même, qu'on ait une maison avec 18 pièces, tu es toujours, tu te retrouves toujours dans la… tu cherches toujours la pièce la plus petite dans laquelle tu peux t'enfermer et rester dans le noir. Moi, c'est comme ça que j'étais. Oui, 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 absolument. Donc, c'est complètement ça. Et la pandémie, moi, m'a beaucoup aidée, justement, à écrire mon livre, mais surtout, à lâcher prise. Et les futilités, là, non. Moi, là, il faut essayer de débarrasser des futilités parce que c'est angoissant. On est déjà assez angoissés avec la pandémie, même la fin de la pandémie. On n'a pas fini d'être angoissés. Donc, est-ce que l'angoisse, l'anxiété, ça se ressent? Oui, ça, bien, c'est pareil. Et je pense que… et d'apprendre à gérer ça, c'est extraordinaire. Et moi, je ne sais pas si j'arrive à le gérer, mais toi, tu arrives à le gérer et je sais que la lecture aide beaucoup. Oui. Est-ce que la méditation… Oui, oui, je le fais à ma façon. C'est vraiment une plongée vers le cœur, littéralement. Parce que je m'amuse à dire maintenant, il y a des grands axes dans la vie. Soit le calcul ou le cœur. Ce n'est pas tout l'un ou tout l'autre, mais je me dis toujours, si tu vas dans le cœur, c'est quoi? Qu'est-ce qui est essentiel? Puis, donc, la méditation est une façon de se recueillir, littéralement. Je rêve beaucoup, moi. On est tous dotés d'une sensibilité. J'aime toujours ce qui relève de l'au-delà. Ça m'a toujours animé, moi. La vie après la mort, la vie sur d'autres planètes, les rêves, les pensées, parce que ce n'est pas palpable. Une pensée, ça existe, mais tu ne peux pas la toucher, la goûter, la sentir. Et pourtant, elle est réelle, comme les rêves. Si je te dis que j'ai rêvé à telle ou telle chose, tu vas me dire « Prouve-moi-le », je ne peux pas te le prouver. Et pourtant, je sais que ça existe. Et pour moi, ce qu'on considère intangible, c'est davantage qu'une chaise, c'est bien beau, mais c'est une chaise. Mais ça peut nous affecter plus. Quand tu parles de pensées, les anxieux ont souvent des pensées compulsives. Oui. Donc, il y a une gestion de la pensée, mais ces pensées-là, à un moment donné, sont complètement irréelles, mais on y croit. Oui. On se met à y croire, puis on se dit « Bien, pourquoi je pense à ça? » Moi, je me rappelle quand j'étais dans ma grosse période d'anxiété. Excusez-moi. J'avais des pensées, mais j'ai dit « Pourquoi que je pense à ça? Ça n'a pas de bon sens. » Même moi, je me disais « Ça n'a pas de bon sens. » Tu as des pensées récurrentes, des pensées obsessives. Complètement. Mais pourquoi tu penses à ça? Oui, oui, oui. Mais quel genre de pensées peux-tu en décrire? « Qu'il va m'arriver une catastrophe, que je vais mourir, que je vais virer fou. » Puis là, tu dis « Non, tu n'es pas fou. Tu as beau te parler, ça ne marche pas. » Écoute, c'est pour ça que quand tu dis « Ça a pris 10 ans. Moi, ça a pris un bon 5 ans avant que je prenne ça en charge. » Puis c'est beaucoup d'investissement. C'est pour ça que des fois, moi, je parle de… C'est comme faire un exercice physique. Plus tu le pratiques, plus ça va t'aider. Exact. Si tu dis à quelqu'un qui est anxieux, « Demain matin, fais de la méditation, ça va t'aider. » Pas sûr que ça va l'aider demain matin. Ça va peut-être l'aider dans quelques années. Mais tranquillement, mets une hygiène de vie dans ta vie et une façon de faire qui va faire que tu vas revenir au calme plus rapidement. Parce que c'est comme une difficulté à accepter tout ce que tu ne contrôles pas, tout ce sur quoi tu n'as pas la main mise quand tu fais de l'anxiété. Puis ce que je trouve beau avec Patrice, c'est qu'il est vraiment dans le lâcher-prise en ce moment. Il est allé complètement de l'autre côté puis il arrive à être bien avec ça. J'ai traduit l'anxiété. C'est une image qui m'est venue parce que j'aime beaucoup les images, les métaphores. Une crise d'anxiété, c'est une crise de croissance existentielle. C'est littéralement comme si une chrysalide, le papillon, va se déployer. Mais la chrysalide dit « Non, tu vas rester là! » Non, c'est ça. C'est ça l'anxiété. Le mental, c'est un peu la chrysalide qui dit « Protège-toi! Tu ne peux pas déployer tes oeufs, tu vas te brûler les oeufs ou tu vas… » Ou l'oiseau qui sort du nez ou peu importe. Alors que le principe de la vie, c'est la transformation, la transmutation et l'impermanence. Tout est impermanent, tout bouge. La protection, tu parlais de pensée compulsive qui pour moi relève de la façon de parader au cas qu'il arriverait quelque chose. À un moment donné, si tu prends du recul ou une mise en perspective, tu dis « Ok, je me protège de quoi? » De l'évolution. On est appelé à évoluer, se transformer. Qu'est-ce qui se passe ensuite, vieillir? Évidemment, on le sait, on vieillit et on côtoie de gens ou on entend parler de gens qui lèvent les pattes, qui s'en vont, qui partent. J'ai accompagné des gens en soins palliatifs pendant un an dans une maison de soins palliatifs à Saint-Jérôme. Ça m'appelait. Les gens me disaient « Ah, mon Dieu, t'as du courage! » Je dis « Non, ça m'appelle. » Alors, puis j'ai pas peur de la mort, moi. J'ai eu bien plus peur de la vie que de la mort. Ah, c'est ça que je te demandais. T'as pas peur de la mort? Pour moi, c'est d'autres plans. C'est exactement comme si tu… Puis ça, c'est évidemment dans notre monde rationnel, scientifique, défini, il n'y a rien après. En tout cas, pour certains, moi, je pense qu'au contraire. C'est un peu comme une portée musicale, tu sais. Do Rémi fait ça, là, c'est Do Rémi. On est dans les ultrasons ou dans l'ultraviolet ou l'infrarouge, on est notre… La lecture qu'on fait de la réalité, on peut plus lire parce que le spectre de la réalité, on est doté de sens qui font en sorte que le spectre est assez restreint. Et pourtant, les ultrasons, les chauves-souris, mettons… L'entendent. C'est pas parce qu'on l'entend pas que ça existe pas. Exactement comme l'histoire à propos des OVNI, si on se met à parler là-dessus, c'est l'histoire de haute fréquence, ça disparaît ou ça apparaît ou ça, ça existe pas parce que ça disparaît ou je l'ai pas vu ou je sais pas quoi. Des pales, des hélices d'avions à l'arrêt, tu les vois. En mouvement, tu les vois plus. C'est pas parce que tu les vois plus qu'ils existent pas. Donc, partons de là. Les pensées, on les voit pas. Elles existent. Les rêves, on les voit pas. Ils existent. Pour moi, ça, c'est beaucoup plus intéressant qu'une vente de garage. Tu comprends? C'est hyper intéressant. En tout cas, moi, j'ai tellement peur de la mort. Ah oui? Et ce que tu dis me révèle quelque chose de nouveau qui va sûrement m'aider. Je t'en remercie parce que... Mais t'as peur de la mort, Sophie, ou t'as peur des instants ou des semaines avant la mort? Est-ce que c'est différent? Alors, moi, j'ai peur de la mort parce que j'ai peur de pas avoir vécu tout ce que j'aimerais donc vivre avant, parce que je les ai pas vécu. Et j'ai peur de pas pouvoir profiter, par exemple, de mes petits-enfants ou j'ai peur de... J'ai peur de ça, quoi, de... De manquer quelque chose? De manquer quelque chose qui m'a tant manqué avant. Avant. À 60 ans. Et donc, j'ai peur que mon temps, maintenant, se limite. Oui. Et donc... C'est que toi, t'es en mode rattrapeur. Moi, je suis en mode exact. Ça, c'est un autre bon mot. Merci. Yeah. Mais exactement. Et ça me donne beaucoup d'anxiété, la mort, en fait. Moi, j'y pense beaucoup parce que je veux pas que ça arrive. Alors, parce que je veux profiter de la vie, je veux profiter maintenant de choses que... Oui, 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 de tout ce qui passe, de tout ce qui se passe. Oui. Et de la vraie vie. Oui. Pas des sacs armèges, de la vraie vie. Non, c'est ça. Et un sac armèges, c'est toujours bien un sac. Oui, oui, il est là-bas, là. Je l'aime bien. Mais, tu sais, il reste un sac. Mais oui. Et avant, j'en aurais amené peut-être 4-5, là, juste pour me rassurer. Ça me fait penser que quand je suis allée, j'ai voyagé quand même pas mal parce que mon copain était à Jean-de-Bord. Tu sais, tu sais, mettons, tu vas à la place Vandeau, mais à Paris, là, tu as toutes les grandes, grandes boutiques de luxe. C'est impressionnant. Tu fais « Ah, wow! » Mais c'est du vent ou c'est du rêve ou... Oh, my God! Tu vas adorer mon livre! Tu vas adorer son livre! Bien, merci beaucoup, Patrice, d'être pritée au jour. Bien oui, déjà, ça va bien le temps. Il faut qu'on s'envoie bientôt. On s'enverra bientôt, certain. C'est un rendez-vous. Merci! Merci, oui. Merci beaucoup. Merci.